c'est bienvenu dans cette partie de la formation nous allons continuer toujours avec les modifications nous allons partir sur catégorie et après voir également comment modifier les oreilles d'ouverture également ok donc mais avant cela ce qu'on a fait tout à l'heure là mais ça nous permet vraiment d'aller beaucoup plus loin que ce que nous avons là on peut également dire que nous voulons aussi aller afficher les informations concernant le téléphone de l'utilisateur donc user phone user point phone donc ce soir les données en de son téléphone pardon son numéro de téléphone donc là je vais mettre phone là tout simplement et là je peux mettre ici téléphone voilà si je fais les choses ainsi là je dois préciser que désormais en quand il s'agit de faune là il faudra penser en à agir en conséquence donc c'est bon donc ici c'est plutôt faune faune donc là c'est bon une fois que ça c'est fait tout va se passer correctement maintenant quand on fait les mises à jour en ce qui serait bien c'est de parce que là on fera la mise à jour au niveau du serveur mais l'idéal c'est que les données qui sont déjà récupérés en soit également à jour donc du coup ce qu'on va faire ici c'est simple en donc ce qu'on va faire on d'être de confé la modification on va penser aussi à récupérer les informations à jour concernant le profil alors on sait que ici on retourne une promesse donc c'est bien mais ce sera mieux pour nous de récupérer un observable observable depuis rjs alors l'avantage qu'on aura de récupérer un observable c'est que alors là excusez moi je mets ici je retire le async et là on aura un observable l'avantage qu'on aura de récupérer un observable c'est que chaque fois que il ya un changement on peut émettre une information donc de ce fait alors je reviens en arrière ici en tout à l'heure on récupérer ici une promesse c'est bien mais ce qu'on peut faire en tout simplement c'est de stocker cela ici dans un observable donc là je mettrais ici profile profile voilà qui sera un observable qui va retourner profile profile ou bien nul voilà tout simplement donc par défaut on aura nul à l'intérieur donc lorsque on récupère les informations ici on va émettre cela donc je vais prendre alors ici profile voilà point nest et nous allons mettre dedans ce que nous avons reçu profile tout simplement et c'est tout donc une fois que ça c'est bon nous à notre niveau ce qu'on va faire au niveau de essai puisque dans essai vous vous rappelez que nous récupérons les données de profil et c'est ça que nous distribuons aux autres compétences composants comme le composant profil par exemple donc ici au lieu de le récupérer comme ceux ci on peut nous abonner on peut nous abonner directement là dessus sur les données donc là je peux mettre ici tout simplement quoi profile voilà avec dollar à la fin et ce faisant ça va me récupérer tout simplement un observable voilà maintenant ce que je peux faire ici je peux m'abonner là dessus et quand je reçois les données en ce moment là je vais modifier les données de profil dans ce scribe lorsqu'il ya émission de données donc là je peux mettre mon est la value qui sera de type profil type profil voilà ou bien nul voilà et qu'est ce que je fais à présent je stocke cela donc 10 profil qui sera égale à value tout simplement donc voilà comment je vais faire les choses donc une fois que cela est fait ça veut dire tout simplement que chaque fois qu'on aura émission de données et bien les informations seront mises à jour à moi maintenant de regarder chaque fois que je fais ma mise à jour au niveau de la méthode ça je le fais au niveau de profil quelque part ici au niveau de la logique je fais la modification ici donc quand je finis cela je vais penser rapidement à récupérer à nouveau les données donc c'est pas si j'ai off ici oui je l'ai donc je peux mettre à l'eau ici offre service gait profil qui profil tout simplement sachant bien que en faisant cela systématiquement une nouvelle valeur sera émise ici et ça va mettre à jour directement tous les composants qui profitent des données en de profil donc là c'est bon ceci ne marche pas parce que mais ça doit fonctionner mais la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas c'est que on initiale ça annule ok donc ça dit que par défaut ce sera nul et comme on n'a pas dit que nous voulons récupérer les données de profil finalement la valeur ne se met pas à jour dans ce que je vais faire ici lors de l'initialisation 1 dans le constructeur en ici on peut rapidement faire un guide profil pour une première fois comme ça lorsque on initialise le composant normalement ça va faire rapidement la récupération des données de profil donc il y aura une première émission et du coup ça nous permet de récupérer les données maintenant quand il y a une modification un haut niveau comme ce que nous avons fait au niveau de profil ici là également nous allons penser également à récupérer les données telles que l'avions fait ici tout simplement donc si je reviens alors là allez je reviens ici est ce que je vais faire là tout simplement ce sera de modifier ceci en je mets ici voilà et je fais la sauvegarde et là c'est bon la sauvegarde c'est passé correctement sauf que derrière également il y a émission de données concernant les profils qui a probablement été stocké si vous me permettez je vais l'afficher ici donc chaque fois qu'on appelle cette méthode là ça va nous afficher les données de profil dans notre console je reviens ici et puis voilà ça va s'actualiser c'est parfait on tente ici de faire le changement je mets plutôt ici 2023 je sauvegarde ici et là vous voyez que la sauvegarde est réalisée correctement et par la suite nous avons les données de profil 1 les informations à jour bien sûr voilà parfait donc là c'est bon on peut modifier ici formateur de la plateforme voilà mudei on sauvegarde ici et là c'est bon tout se passe correctement et on a bien l'émission des données c'est parfait on a bien le numéro de téléphone qu'on peut changer également et là quand je sauvegarde là aussi tout se passe correct c'est super donc on n'a pas on n'a plus besoin de ceci ça on peut retirer ça donc voilà un tout petit peu déjà pour la modification des données de profil donc dans la prochaine partie on va rapidement nous attaquer à la partie catégorie mais aussi à la partie heures d'ouverture ok on fera tout cela ensemble et quand on aura fini maintenant on pourra aller sur l'image comment mettre à jour l'image je vous dis merci et à tout merci